Quelles sont les préfigurations de Jésus dans l'Ancien Testament ? Alors, sache qu'il y en a énormément, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet, j'en tiens un devant moi, je vais te le montrer. Sans passer par ce livre, si tu as déjà lu le Nouveau Testament et que tu retournes dans le livre de la Genèse, tu verras que toutes ces images deviennent très claires. Par exemple, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image » et en Genèse 10, il dit « Descendons voir ce que l'homme a fait ». Tu sais, quand il parle de la tour de Babel. Tu as aussi un passage intéressant qui est un peu plus subtil. Il est écrit concernant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. « La voie de l'Éternel marcha dans le jardin ». Alors, comment est-ce qu'une voie peut marcher ? Eh bien, tout simplement parce que Jésus, il est la parole de Dieu faite chair. Tu vois, c'est déjà que Jésus était dans le jardin. Ensuite, il y a par exemple Melchisedec. Melchisedec qui apparaît devant Abraham avec le pain et le vin. Tu as aussi une autre apparition à Abraham. Tu as Jésus lui-même qui apparaît. D'ailleurs, dans Jean, il explique qu'il a vu Abraham et qu'Abraham s'est réjoui de voir son jour. Donc ça, c'est une autre préfiguration. Tu as le sacrifice d'Isaac sur l'autel par Abraham, ce qui représente le fait que Dieu le Père a envoyé son seul fils engendré mourir à la croix. Tu as aussi Joseph qui représente Jésus-Christ, qui est une image de Christ, parce qu'il a permis de sauver tous ses frères qu'il avait vendus en Égypte en permettant que personne ne meure de la famine. Et donc, en donnant le pain à tout le monde, il a permis de donner la vie. Ça représente le fait que Jésus, il est le pain de vie et que si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Donc je ferai une série sur le sujet. Il y a énormément de personnages qui même représentent Jésus-Christ, comme Moïse, comme Samson et comme tous les grands prophètes. Ce sont tous en fait des préfigurations de Jésus-Christ qui annonçaient un bien meilleur sacrifice que ceux en fait des boucs et des taureaux qui ne pouvaient pas effacer le péché. Que Dieu te bénisse.